L'aggravation des problèmes de santé a empêché Pierre Blanchard d'échapper à son destin. Au cœur des lumières scintillantes de Paris, entre les applaudissements enthousiastes et les rideaux qui se lèvent, se cache une histoire poignante et empreinte de tragédie. C'est l'histoire de Pierre Blanchard, un acteur français dont la vie a été marquée par des hauts et des bas, des triomphes et des tourments. Pierre Blanchard est né le 30 juin 1892 à Philippeville en Algérie française, qui fait aujourd'hui partie de Skigda en Algérie. Il était le fils de parents français et a grandi dans une famille modeste. Très tôt, Blanchard a développé un intérêt pour le théâtre et l'art de la performance. A l'âge de 18 ans, il décida de poursuivre sa passion et partit pour Paris étudier le théâtre. Il fut accepté à l'école du Vieux Colombier, dirigé par le célèbre metteur en scène Jacques Coppeau. Sous la tutelle de Coppeau, Blanchard perfectionna ses compétences en tant qu'acteur et apprit les bases du métier. Après avoir terminé ses études, Blanchard commença à travailler au théâtre, jouant dans des pièces classiques et contemporaines. Sa présence sur scène était déjà très remarquée pour sa puissance émotionnelle et son charisme naturel. Il était considéré comme un acteur doué, capable de transmettre avec intensité les émotions des personnages qu'il incarnait. En parallèle de sa carrière théâtrale, Pierre Blanchard commença à se faire un nom dans le cinéma muet français. En 1920, il fit ses débuts au cinéma dans le film « Le secret de Rosette Lambert ». Sa prestation fut remarquée et lui ouvrit les portes d'autres opportunités dans l'industrie cinématographique. La carrière de Pierre Blanchard fut remarquable et prolifique, tant sur les planches de théâtre que sur les écrans de cinéma. Son talent, son charisme et sa capacité à incarner une grande variété de personnages lui ont valu une reconnaissance internationale et ont contribué à son statut d'acteur français renommé. Blanchard continuait à travailler dans le cinéma muet français dans les années 1920, jouant des rôles mémorables dans des films tels que « La Terre » en 1921, une adaptation du roman d'Émile Zola. Sa performance émouvante dans ce film lui valut des éloges critiques et établit sa réputation en tant qu'acteur talentueux. Avec l'avènement du cinéma parlant, Blanchard fit une transition réussie vers les films sonores. Il joua dans des œuvres emblématiques comme « Les misérables » en 1934, réalisé par Raymond Bernard, où il incarna le rôle légendaire de Jean Valjean. Sa performance émouvante et captivante dans ce film lui valut une reconnaissance internationale et consolida sa renommée en tant qu'acteur d'exception. Pierre Blanchard travaillait avec certains des grands réalisateurs de l'époque, tels que Julien Duvivier, Marcel Carnet et René Clerc. Il participa à des films français emblématiques des années 1930 et 1940, dont la Bandera en 1935, « La vie est à nous » en 1936 et « Le ciel est à vous » en 1944. La Seconde Guerre mondiale interrompit temporairement la carrière de Blanchard alors qu'il s'engageait dans la résistance française. Il utilisa ses compétences en tant qu'acteur pour participer à des activités de contre-espionnage et de propagande contre l'occupation allemande. Cette période difficile et dangereuse témoigne de son engagement vers la liberté et de sa détermination à utiliser son talent au service d'une cause juste. Après la guerre, Blanchard reprit sa carrière artistique avec succès. Il joua dans des films tels que « Les amendements Parnasse » en 1958, réalisés par Jacques Becker, et « Les amitiés particulières » en 1964, réalisés par Jean Delannoy. Malgré des problèmes de santé qui limitèrent sa présence sur les écrans dans les dernières années de sa vie, son talent et son héritage perdurèrent. Il est considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération et a contribué de manière significative à l'histoire du cinéma français. Son travail a influencé de nombreux acteurs et actrices qui ont suivi ses traces et son nom reste associé à l'excellence artistique dans le monde du cinéma et du théâtre. Pierre Blanchard était une personnalité discrète en ce qui concerne sa vie privée. Peu d'informations détaillées sont disponibles sur sa vie personnelle, en dehors de sa carrière professionnelle. On sait cependant que Pierre Blanchard était marié à la célèbre actrice française Marthe Vinault. Le couple s'est rencontré sur les blanches du théâtre et a partagé une relation personnelle et professionnelle. Marthe Vinault était également une actrice talentueuse et elle a souvent travaillé aux côtés de Blanchard dans des films et des pièces de théâtre. Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Dominique. Pierre Blanchard est décédé le 21 novembre 1963 à Surenne, en France. Il avait alors 71 ans. Sa mort a marqué la fin d'une carrière artistique exceptionnelle qui s'étendait sur plusieurs décennies. Après avoir connu des problèmes de santé dans les dernières années de sa vie, Blanchard s'est éteint, laissant derrière lui un héritage important dans le cinéma et le théâtre français. Son décès a été ressenti comme une perte pour l'industrie cinématographique et théâtrale ainsi que pour ses nombreux admirateurs à travers le monde. Bien que Pierre Blanchard ne soit plus parmi nous, son talent incontestable et son charisme magnétique et aussi ses contributions remarquables au monde de l'art continue de vivre à travers ses performances mémorables capturées à jamais sur pellicules et dans les mémoires des cinéphiles et des amateurs de théâtre. Et voilà, c'est la fin de notre histoire sur la vie de l'acteur français Pierre Blanchard. À travers son parcours exceptionnel, il nous a montré la puissance de l'art du cinéma et du théâtre pour captiver les émotions et raconter des histoires qui restent gravées dans nos mémoires. Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie de Pierre Blanchard et souhaitez découvrir davantage sur le cinéma français les acteurs légendaires et les histoires captivantes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez informé des nouvelles vidéos et des contenus exclusifs que nous partagerons avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !